Un peu dans le contexte de l'époque, quand cette commission était appelée à la commission de la dernière chambre, nous étions en plein dans la crise économique et financière, la pire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous étions menacés par le Brexit. Nous avions 67% de migrants qui arrivaient sur notre continent, en plus qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait un sentiment à ce moment-là que l'Europe était menacée. Et aujourd'hui, même mieux, notamment sur le terrain économique, je suis commissaire aux affaires économiques et financières, et je préfère nettement l'époque où je fais cela à Bruxelles, avec quelques 2,5% de croissance, que l'époque où je débile les finances en France avec 0,3%. Ça rend les choses plus faciles, y compris d'ailleurs sur les déficits qui se poursuivent partout sur notre continent. Mais avant de nous demander ce que l'Europe doit transformer, soyons vraiment fiers de ce qu'elle est. C'est non seulement la première économie du monde, mais aussi un espace qui porte des valeurs, qui sont uniques au monde. Il faut la transformer, il faut l'améliorer, il faut l'embellir, il faut la chérir. Et on nous l'envie, cette Europe, là où d'autres attaquent le changement climatique, ou plutôt la lutte contre le changement climatique, là où d'autres veulent rétablir la peine de mort, là où d'autres n'acceptent pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça, et encore bien d'autres choses, nous l'avons. Mais il ne suffit pas de se contenter de ce qu'on a, il faut agir. Ce que je fais, moi, depuis 4 ans, bientôt, à la Commission, c'est d'abord de lutter contre l'austérité, pour faire en sorte qu'on ait des politiques budgétaires sérieuses, mais qu'on ne fragilise pas les services publics. C'est ensuite essayer d'introduire de la justice dans nos systèmes fiscaux, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la proposition de taxer équitablement les GAFA, mais aussi les autres géants du numérique, est une proposition de la Commission que nous portons avec force. Alors, pour le reste, pour les années qui viennent, sans vouloir ajouter à la dimension sociale que je partage, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut protéger bien davantage les citoyens européens. L'Europe, la Commission européenne, vient de proposer les éléments du budget pour 7 ans, les perspectives pluriannuelles. Et dans celle-ci, je voudrais signaler que nous multiplions par 22, nous proposons de multiplier par 22, les dépenses de sécurité et de défense. Ça, c'est tout à fait indispensable, y compris, c'est une façon de traiter la question migratoire, en protégeant ce qui est notre frontière commune, donc pas en rétablissant les frontières intérieures. Deuxième chose, il faut émanciper. Et là encore, je vais donner un chiffre, parce que je crois qu'il est parlant. Nous proposons de multiplier par deux, tout simplement par deux, le montant du budget de ce qu'on appelle Erasmus, de le passer à 30 milliards d'euros, parce que nous sommes persuadés que l'avenir de Laurent, c'est sa jeunesse, et que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'abord la mobilité, c'est l'apprentissage d'autres cultures, d'autres langages. Il y a seulement d'ailleurs des étudiants Erasmus, peut-être dans cette salle, manifestez-vous. Très bien, une, parfait. Ah, au fond aussi, très très bien. Alors, justement, ceux qui veulent poser des questions, faites-nous un signe, levez la main, comme ça on peut répartir un peu la parole. Par là et par là, parce qu'on a...